Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de Corossinge, mais aussi de Colossinge dans Pokémon Go, puisque nous allons avoir le fameux Community Day Ferrossinge ce dimanche 10 novembre de 14h à 17h. Et je vais le dire tout de suite, c'est un Community Day qui risque de pas mal changer la méta au niveau du PvP. Donc voilà, soyez clair là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Community Day ? Alors bon, dans les grosses lignes, on va avoir plein de Ferrossinge partout et plus de chances de l'avoir en Shiny. Personnellement, je ne suis pas très fan des Shiny, à part éventuellement peut-être Corossinge qui ne change pas non plus énormément de sa forme de base. D'ailleurs, de 14h à 22h pour évoluer Colossinge en Corossinge, il faudra juste attraper 20 Pokémon de type combat en ayant votre Colossinge en copain. Et je déteste ce genre de Community Day où on doit trier en fin de compte nos meilleurs Pokémon pendant le Community Day et pas juste après. On a les fameux bonus habituels de chaque Community Day, sachant que le gros bonus de ce Community Day, c'est 3 fois plus d'XP par capture. Ce qui sera pour le coup un peu plus intéressant pour les nouveaux joueurs. Enfin, si vous faites évoluer de 14h à 22h un Colossinge en Corossinge, il apprendra la toute nouvelle attaque exclusive de Community Day. Du coup, point de colère dont on va reparler bien sûr dans cette vidéo. Sachant que si vous faites évoluer un Féro-Singe en Colossinge, toujours de 14h à 22h, il pourra aussi apprendre cette attaque. Et c'est une attaque d'ailleurs que seuls Colossinge et Coroussinge peuvent apprendre sur les jeux consoles. Donc vous n'attendez pas à ce que cette attaque soit donnée éventuellement à d'autres Pokémon. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler de Colossinge et de Coroussinge dans cette vidéo. Bref, voyons ce que valent Colossinge et Coroussinge dans Pokémon GO. Commençons comme d'habitude par le type. Alors Colossinge, c'est un Pokémon de type combat pur. Un type quand même assez moyen défensivement dans le sens où on a 3 faiblesses globalement assez gênantes et qu'on va croiser régulièrement en PVP. Mais aussi 3 résistances quand même assez intéressantes. Peut-être éventuellement moins insectes et encore qu'il y a des Pokémon comme Migalos en format super qui me font dire le contraire. Mais ce qui est quand même plutôt intéressant avec le type combat, c'est surtout d'un point de vue offensif. Car c'est super efficace sur 5 types. Ce qui est quand même assez énorme. Et pour rappel, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis dans chaque vidéo, le type combat, c'est le type qui tape super efficace sur le plus de types avec le type sol. Et d'ailleurs, historiquement, quand on regarde bien, le type combat et le type sol, c'est des types qui ont toujours été très forts en PVP. Actuellement, on peut parler de Tartare, de Pandarbar ou Maconnier pour le type combat. Et ça, sans même parler des anciennes saisons avec le fameux Kouroussinge. On avait aussi beaucoup de Charmina à l'époque. Et encore actuellement, le type sol, c'est bien entendu très très fort avec des tritosaures, etc. Le problème, c'est que le type combat, c'est aussi résisté par 6 types, dont une double résistance spectre. Et ça tombe bien au final, car point de colère, c'est une attaque de type spectre. Or, le type spectre, il se marie très bien offensivement avec le type combat. Car il n'est résisté que par deux types, le type normal et le type ténèbre. Or, le type combat, il est super efficace sur eux. Je ne suis clairement pas le premier à le dire, mais le combo spectre combat, c'est résisté que par Zorua et Zoroark 2, ici, qui n'existent pas actuellement dans Pokémon Go. Donc, rien qu'avec ce combo, vous êtes assuré d'au moins taper neutre sur l'adversaire. Et ça, c'est clairement pas rien. Du côté de Kourou Singe, lui, il a le double type combat spectre, comme un certain Marchado. Désolé, sur le site GameInfo, ils n'ont pas encore mis la page de Kourou Singe. C'est un site que je vous montre vraiment pour les types, parce que je trouve ça très très beau visuellement. Mais à côté de ça, c'est vraiment pas du tout un site que je vous recommande. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Marchado et Kourou Singe, c'est les deux seuls Pokémon sur console à avoir ce double type. Et au final, c'est assez similaire au type combat, dans le sens où, défensivement, on chope une faiblesse spectre assez chiante. Mais on chope aussi une résistance poison et une double résistance combat normale, mais aussi insecte. On part aussi sur une neutralité ténèbre. Du coup, on a des avantages et des inconvénients. Le double type est quand même sans doute plus intéressant défensivement que le type combat pur. Mais au final, ça reste quand même assez moyen. Ceci dit, je ne vous refais pas le topo. Le combo offensif, il est complètement insane. La différence entre Colossage et Kourou Singe, c'est que Kourou Singe, il aura un stab sur ses attaques combat, mais aussi sur ses attaques spectres. Oui, ceci dit, si vous avez suivi un peu le PVP cette saison, vous savez que Kourou Singe, il a chopé un gros nerf de son riposte. Il faut voir si point de colère suffira à le faire revenir sur le devant de la scène, parce que oui, j'en ai très peu parlé de ça. Mais Kourou Singe, c'était sans doute le meilleur Pokémon en format super et en compétitif. Il était aussi extrêmement fort en hyper et même en master, ceci peut-être plus dans le format master sans légendaire. Mais cette saison, son attaque immédiate riposte, elle a été complètement nerf, ce qui a complètement enterré le Pokémon qui actuellement n'est plus du tout joué. Je ne suis pas sûr, cette saison, d'avoir croisé un seul Kourou Singe ou peut-être en début de saison, mais vraiment, c'est un Pokémon qu'on ne croise plus du tout. Inversement, l'attaque immédiate, point qu'à rater, elle a été buff cette saison, ce qui a permis à des Pokémon comme Pandar Bar de pas mal ressortir cette saison et aussi à Makoneur Obscur de se maintenir, voire même d'être plus présent qu'avant, j'ai l'impression. Et vous savez quoi ? Bah, Kourou Singe, il a aussi cette attaque immédiate. Le truc, c'est qu'il lui manquait quand même un petit truc pour vraiment briller et ne vous inquiétez pas, on en reparle juste après. Avant ça, parlons de leurs statistiques. Alors, Kourou Singe, c'est un Pokémon avec un bon 205, 207, excusez-moi, en attaque, mais des stats défensives un peu moins bonnes. 163 en PV, excusez-moi, je vais y arriver, ça va. Mais son 138 en défense, il fait clairement un peu tâche. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne monte qu'à 2586 PC Max, ce qui le rend vraiment optimal en format hyper, en le maxant du coup à coup de bonbon à elle, et pas du tout mauvais en format super. Pour la comparaison, alors forcément, Kourou Singe, c'est un colossage en mieux niveau statistique, vu que c'est son évolution. Avec un peu plus d'attaque, il a 220 en attaque, une défense de 178 qui est pour le coup un peu mieux que les PV de Colossage qui n'étaient pas mauvais. Et par contre, il a un excellent 242 en PV, ce qui le rend quand même bien plus bulky, mais en échange le fait monter bien plus haut en PC, car il atteint 3695 PC Max avec bonboel. Quand je vous dis que ça le rend un peu plus bulky, le truc à savoir, c'est que plus un Pokémon monte haut en PC, plus il va mettre du temps à avoir de bonnes stats. Là, quand on parle de 142 en PV, on parle de sa stat de base, mais au final, quand on regarde dans le détail, Alors, en format super, je vous prends à chaque fois le meilleur Colossage en termes d'IV selon le site Studio Gaming. En format super, du coup, Colossage, c'est 137,58 en attaque, 101,17 en défense et 117 en PV. Et Kourou Singe, lui, c'est quoi ? En format super, c'est 122,28 en attaque, soit moins que Colossage, 106,30 en défense, soit à peine mieux que Colossage. Et par contre, 141 en PV, qui est bien meilleur. Mais concrètement, le bulk des deux Pokémon n'est pas si éloigné quand on regarde dans le détail du format super. Et au final, c'est un peu pareil en format hyper. Quand vous regardez, Colossage, c'est 179,20 en attaque, 129,33 en défense et 150 en PV. Et Kourou Singe, lui, c'est quoi ? Et bien, c'est 156,90 en attaque, soit moins que Colossage, 137,64 en défense, soit un peu mieux que Colossage. Et par contre, encore une fois, 183 en PV, qui est bien meilleur. Mais encore une fois, au final, le bulk des deux Pokémon n'est pas si éloigné. Bien sûr, Kourou Singe est plus bulky, mais pas énormément plus au final. A noter aussi que les deux Pokémon ont des formes obscures, donc boostant leur attaque, mais baissant leur défense. Après, je passe vite fait là-dessus, car a priori, on les préférera dans leur forme de base, même si ça ne m'étonnerait clairement pas de croiser du Colossage Obscur en PVP après son Community Day. Enfin, parlons vite fait des raids. Kourou Singe Obscur, c'est le 15e meilleur Pokémon combat pour les raids, avec Riposte et Close Combat. C'est pas fou, et c'est forcément meilleur que Colossage Obscur, qui est du coup forcément moins bon. Il n'est pas jouable en tant que Pokémon Spectre, parce qu'il n'a pas d'attaque immédiate de type Spectre. Bref, en raid, au final, ce Pokémon n'est pas très très intéressant. Passons maintenant au gros morceau, le Move Pool. Alors, Colossage, comme tous les vieux Pokémon, il a accès à beaucoup d'attaques, et si avant, on le jouait avec Riposte, Close Combat, et soit Point Glace, soit Tranche Nuit, la nouvelle saison et son Community Day vont au final un peu changer de ça. Déjà, comme j'en ai parlé, alors Riposte, ça a été nerf. Maintenant, ça fait 8 dégâts et 6 énergies en 2 tours, alors que Point Karaté, dont d'ailleurs j'adore le son de l'animation, les gens des lives savent très bien ce que je veux dire, fait certes 3 dégâts de moins, mais en charge 3 énergies de plus, et ce, toujours en 2 tours. Pour résumer, là où avant, Riposte s'était pété. Aujourd'hui, c'est quand même assez moyen. Je ne dirais pas que c'est complètement à chier, mais bon, c'est assez moyen. Par contre, Point Karaté, c'est devenu vraiment très fort, et au final, il n'y a que Tartare qui s'en sort encore un peu avec son Riposte, mais globalement, les Pokémon de type Combat, avec Point Karaté, ils ont pu continuer à exister, Maconnière, etc. Là où ceux qui avaient Riposte, ils ont un peu tous disparu. Il y en a pas mal dans le lot. Ce qui est un peu chiant, c'est que Point Karaté sur Colossinge, c'est Elite, ce qui veut dire qu'il faut dépenser une CT d'Elite pour l'avoir, comme Maconnière, d'ailleurs. Mais c'est avec cette attaque immédiate qu'il est jouée. Désolé, ce n'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Niveau attaque chargée, on va continuer de le jouer avec Close Combat et son énorme 100 dégâts pour 45 énergies, mais en échange, ça baisse de 2 crans sa défense. Du coup, on se charge en énergie à fond les ballons pour tout balancer. Encore une raison de préférer Point Karaté qui charge plus d'énergie que Riposte. Et en deuxième attaque chargée, je voulais un peu spoiler, on va le jouer avec Point de Colère, une attaque qui a l'air assez pétée en réalité, car on parle d'une attaque spectre de 50 dégâts pour seulement 35 énergies et qui te booste d'un cran à chaque fois. Pour vous donner un ordre d'idée, Point de Colère, c'est littéralement un Point Boost avec 30 dégâts de plus et en plus de ça, de type spectre, donc à peine résisté. Encore une fois, il n'y a que 2 types qui résistent à cette attaque. Et en plus de ça, forcément, le Boost de Point de Colère, ça va aussi booster ton Close Combat. Ça m'a l'air vraiment très très pété. Et je trouve que Niantic, ils ont amené 2 attaques complètement pétées pendant cette saison. La première, c'est Roux Libre, là où je crois que c'est Roux Libre, qui s'appelle sur Morpeko, et Point de Colère, que je trouve assez vénère. Du côté, par contre, de Kourou Singe, on va le jouer quasiment comme Colossinge, toujours Close Combat et Point de Colère. Sauf que lui, il n'a pas Point Karaté. Il n'a que Riposte. Alors, il a aussi Balayette, mais on ne va pas en parler de Balayette parce que c'est juste à chier. Et d'ailleurs, il n'apprend pas Point Karaté sur les jeux consoles, donc vous n'attendez pas à ce qu'il l'ait sur Pokémon Go. Au final, il me semble que sur les jeux consoles, il apprend Griffondre. Je pense que c'est ça qui pourrait vraiment un peu sauver Kourou Singe, c'est d'avoir une attaque immédiate de type spectre, potentiellement, en tout cas, une bonne attaque immédiate pour le sauver. En tout cas, vous allez voir que vraiment, la différence entre Point Karaté et Riposte, elle est assez énorme. Et on va voir ça directement avec le ranking des deux Pokémon. Et oui, Colossinge semble bien parti pour être le nouveau Kourou Singe en PVP au final. C'est tout simplement le deuxième meilleur Pokémon en format super. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis la forme obscure, mais bon, au final, on ne le jouera jamais vraiment. Deuxième, du coup, entre deux terrestres, parce que terrestres, il fait partie de ces Pokémon qui ont deux rankings avec deux movepools différents. Ça montre quand même à quel point le Pokémon risque d'être présent en PVP et en format hyper. C'est le troisième meilleur Pokémon. Alors, bien sûr, il ne monte pas assez haut en PC pour le format master, mais je pense que vous l'aurez compris, le Pokémon va clairement devenir un Pokémon méta. Et ce, au moins pour cette fin de saison. Et je suis même très curieux de voir s'il sera joué en compétitif. Mais vu ses scores, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense qu'on va bouffer du Colossinge pendant encore au moins un mois. Alors, à voir, est-ce que la saison prochaine, Niantic, va nerf Point Karaté ? Ce serait assez étonnant en réalité, je pense. Mais bon, bref, Colossinge, ça risque d'être un Pokémon très, très méta. Un énorme buff, du coup, pour ce Pokémon. Profitez, du coup, de se communicider pour le farmer, y compris au niveau des bonbons ailes, puisque ce Pokémon, pour le format hyper, il lui faut, bien entendu, des bonbons ailes. Voilà, c'est ce qu'il recommande sur PVPoké. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Du côté de Coroussinge, bon, c'est quand même un peu moins funky. Il n'a pas un si mauvais score que ça. Il n'a pas un si mauvais ranking que ça, quand on regarde. Mais bon, il est 36e meilleur Pokémon en format super. 25e en format hyper. Et 46e en format master. Alors attention, dans sa forme obscure, ceci dit, vous noterez que sa forme obscure et sa forme normale, au final, elles sont rankées à peu près de la même façon. Excusez-moi, je crois que mon chat vient de miauler. Ce qui veut dire que je dois terminer ma vidéo incessamment sous peu pour lui faire des papouilles. Alors, éventuellement, pourquoi pas croiser des teams avec Colossinge et Coroussinge dans le bac. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on doit choisir entre les deux Pokémon, alors c'est surtout Colossinge qui sera vraiment choisi. Et attendez-vous à bien le croiser en PVP. Vraiment, point de colère. Je trouve ça assez insane. En plus, comme j'ai dit, cette attaque, elle n'est résistée que par le type ténèbre et le type normal. Or, le type combat est super efficace dessus. Ça va booster son close combat. Bref, le Pokémon, il risque d'être vraiment très très fort. J'ai très très hâte de le tester personnellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper à la prochaine vidéo. Enfin, en lien de la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dirai à Royer pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! T'es pas content ? Sous-titrage ST' 501